Bonjour Jean-Luc Godard. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, pas trop mal. Vous avez un nouveau film et comme souvent chez vous, vous êtes parti d'un titre, je crois. Oui. Adieu au langage. Oui. Pourquoi ce titre ? Oh, grosso modo, ça voulait dire adieu à ce que les gens appellent le langage qui ne l'est pas. Enfin, on pourrait dire aujourd'hui de la conversation ou du talk show ou même du dialogue personnel entre les gens aujourd'hui qui est autre chose. C'est la langue, le langage. C'est bien plus au fond, ça vient de plus loin, c'est lié. C'est une espèce d'alliance de la parole et de l'image que peut-être l'enfant qui naît connaît un bref moment quand il naît, puisque à la fois il est ébloui et à la fois écrit et qu'ensuite seulement vient, disons, la communication. Et que la communication, pour moi et certains philosophes, aucun rapport sérieux avec le langage. Ça n'empêche pas du tout qu'on dit les... Oui, enfin, les anglais parlent comme ça, les français parlent comme ça, ce qui est toute autre chose. Il y a la voix, il y a eu la formation dans le cerveau. Il y a quelque chose qui a permis à la voix de sortir de la bouche. Mais ce qui sort de la bouche pourrait être quelque chose du langage, si elle est alliée aussi avec les yeux et les oreilles, ce que fait le cinéma, si vous voulez. Et que ne fait pas la littérature, par exemple. Que fait aussi la peinture à sa façon. Mais que ne font pas tout ce qu'on appelle communication. Ce que les anglais aussi appellent small talk. Oui, oui, small talk, talk show, etc. Etc. L'autre jour, j'ai vu un... Comment ça s'appelle ? Un ostéopathe qui... Mais celui que je connais est beaucoup plus que ça. C'est plus un... Enfin, il me disait juste à propos du chien qui joue dans mon film, qui est le chien, l'Anne-Marie et le mien, et qui me disait... On parlait de communication, et qui me disait, les animaux ne communiquent pas, le chien en particulier. Il communie. Il communie ? Oui. Et d'après l'expérience que j'ai avec Roxy, c'est tout à fait vrai. On ne communique pas, on communie. Qu'est-ce qu'il incarne, ce chien, dans votre film ? Une forme de liberté ? Un premier communiant. Quelqu'un qui sert le lien. Disons, les croquettes sont son ostie. Ils en avalent beaucoup. Mais, enfin, voilà. Puisque l'histoire du film, c'est ça. C'est un couple, un duo, qui ne peut plus marcher en duo, qui n'est plus, comme disait un philosophe italien, seulement un individu, mais un individu doué, un double. Ou Anna Rennes disait, dans la solitude, on n'est jamais seul. Ce n'est pas comme dans l'isolement. Dans la solitude, on n'est jamais seul. On est toujours deux. Soi et l'autre. Et entre soi et l'autre, on sait bien qu'aujourd'hui, bon, on en parle beaucoup, on communique beaucoup, et comme ça, mais il n'y a pas le lien. Les animaux, les fleurs, beaucoup de choses, moi disons, les animaux, plutôt. Parce que, oui, ils communient. Et ils peuvent servir aussi à l'unité d'un couple. Donc, ils servent, non pas à une unité, mais à faire les trois personnes. L'un, comme disait le vieux philosophe français, Léon Brunjouic, l'un est dans l'autre, et l'autre est dans l'un, et ce sont les trois personnes. Et ce sont les trois. Et tout cela, avec un procédé qui est plutôt utilisé par le cinéma américain ou hollywoodien, la 3D. Vous avez tourné le film en 3D, pourquoi ? Souvent, j'ai toujours de même que quand il y a eu la pellicule sensible, à l'époque, même à Boutchoufle, on l'avait tourné sur la Guévert 36, qui était la pellicule la plus sensible par rapport à Kodak. Ensuite, on a pris l'île. J'ai toujours été intéressé par les objectifs, par le zoom, par ceci, qui permettent, oui, de comprendre un peu ce que veulent faire les techniciens avec ça, qui est une petite invention technologique qui ne sert pas beaucoup, comme la brouette, par exemple. Bon, ils inventent la brouette, les techniciens, mais ensuite, elle va servir à quoi ? C'est ça qui m'intéresse. Et donc, on peut se servir de la brouette d'une autre façon que vont s'en servir telle et telle personne. Disons, la brouette est une image. Donc, on peut s'en servir, la 3D, ça va. C'est juste quelque chose qui vous fait croire sur un écran à deux dimensions, sur le plat. disons, sur une surface plate que vous pouvez la voir en relief, très modestement. Mais voilà. Donc, je me dis, ce qui est intéressant, ce n'est pas d'aller sur cette... ou d'aller vers la profondeur. Mais on voit plus la profondeur à l'époque dans Citizen Kane, quand il prenait simplement des objectifs ouverts et qu'il faisait des contre-blangers. il y avait un désir. Il y a un désir, puisque c'est plat, de faire la profondeur. Un désir qu'a rarement eu la peinture, sauf à l'époque de la Renaissance, quand ils ont inventé la perspective, si vous voulez. Mais ensuite, ils sont... ils construisaient souvent, Pierrot, la Francesca, ils construisaient souvent ces tableaux très soigneusement, avec la perspective, les lignes de fuite, et comme ça. Mais après, il n'y avait pas que ça. C'était pour aller ailleurs, dans la religion, ailleurs, ou dans les choses comme ça. Et dans mon film, je cite une parole de Céline, qui disait, le difficile, c'est de faire entrer le plat dans la profondeur, non pas le... c'est-à-dire exactement le contre. Et moi, j'aime bien faire le... D'abord, on me dit par esprit de contradiction, mais parce que dans cet esprit de contradiction, on peut trouver une chose contre l'addiction, une autre diction, qui fait qu'il y a aussi le son qui vient. Qu'on va à côté, tout en se servant de ça. Mais s'il n'y avait pas eu la 3D, je n'aurais pas fait le même film. Ou je n'aurais pas eu, je ne sais pas, l'envie ou l'ambition de le faire. En tout cas, ça vous a amusé d'expérimenter cela ? Intéressé. Intéressé. Intéressé, c'est comme si vous prenez un vieux rafiot pour parcourir l'Atlantique plutôt qu'un beau transatlantique, en disant, bon, enfin, je ne sais pas, de faire le contraire, parce qu'il n'est pas fait. S'il était fait, on ne le ferait pas. Mais puis s'il n'est pas fait, ça a toujours été, je crois, dès le début, inconsciemment, puis maintenant, complètement inconsciemment, de dire, et si ce n'était pas comme ça. Et vous aimez bien la contradiction. Sur la 3D, à un moment, vous faites un effet, tout d'un coup, le regard se brouille, ou les images se mélangent quelque peu, et on s'aperçoit que finalement, en masquant un œil ou un autre, on obtient le champ et le contre-champ sur la même image. Est-ce que j'ai bien résumé l'effet ? Oui, mais si on le voit en 2D, c'est une sire-impression. Et suivant le film, ça peut, quel film, ça peut faire la même chose. La disons, c'est un peu plus intéressant, parce qu'on peut se dire, tiens, on a deux yeux. Ça permet de se dire qu'on a deux yeux, de se rappeler qu'on a deux yeux. Oui, et puis ensuite, d'en faire quelque chose. Ce film, Jean-Luc Godard, on y reviendra tout à l'heure, ce film a été choisi pour Cannes en sélection officielle pour la Palme d'Or. Flatté, curieux des réactions ou indifférent à ça ? J'ai souvent eu des films à Cannes en sélection officielle ou en sélection non officielle, mais j'ai eu ça, je trouvais normal, si on peut concourir, et puis de faire plaisir aussi aux producteurs, ou à moi, si je suis coproducteur, de l'aspect commercial que ça amène aujourd'hui, beaucoup plus fort qu'autrefois. mais je suis très souvent à Cannes, mais bien avant, avant d'avoir fait des films, je me souviens de la projection de l'Aventura qui avait été d'Antonioni, qui avait été sifflé à l'époque, et comme ça, sauf qu'il peut être plus, je m'en souviens, plus que sifflé à l'époque, et comme ça, ben voilà. Souvent présent, mais jamais primé. Oui, mais ce n'est pas le problème. Alors la question, irez-vous présenter votre film ? Ah non, 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 c'est plus de... Je ne suis plus dans cette partie-là aujourd'hui. Vous n'avez rien à dire à ceux que vous avez appelés dans une formule célèbre les professionnels de la profession. Je ne peux pas parler, il parle un... Pour employer ce mot, il parle un autre langage que moi, qui pour moi n'en est pas. On ne sait pas que ce soit la critique, les officiels, le producteur même. C'est autre chose, c'est dans un monde, c'est dans un autre monde où je... Je me souviens qu'un... J'ai eu un entretien avec un enfant autiste qui avait progressé et qui commençait à pouvoir quitter son langage à lui et parler le langage des terriens, disons, comme si lui était d'une autre planète et qu'il pouvait... Et il disait, je me souviens, quand je suis né, quand je suis né, je n'étais pas là. Voilà. Vous dites, je ne parle pas ou je ne parle plus le même langage ? Si, je peux, je peux. Je suis sur la Terre, je suis un être humain comme n'importe... comme n'importe quel autre dont je peux. Je peux vous dire rendez-vous à 4h30, je peux vous dire ceci, je peux même faire des choses plus profondes, disons, plus profondes sur l'amour ou sur ceci ou comme ça. Mais je préfère maintenant les... Si j'étais peintre, la laisser dans la peinture ou là, dans un film qui pour moi n'est pas un film qui est dû à un moment de cinéma comme il y en a d'autres. Et donc, je n'ai pas... je n'ai pas à faire semblant à ce que je suis en train de faire semblant ici. Parce que, à Cannes, il y a beaucoup de professionnels qui seraient sûrement heureux de parler avec vous, heureux de vous voir, regarder... Mais parler, ce qu'ils appellent parler ne sert à rien. Ce n'est pas de la parole, c'est du talk qui peut être intéressant et nécessaire. Mais il faut qu'il y ait un travail à la main, sinon c'est une déclaration ministérielle ou un truc. ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, tout ce qui s'échange. Ma foi, on est dans ce monde-là, donc je l'accepte et je fais avec. Je me sers d'un iPhone pour filmer, s'il faut. Je ne veux pas prendre une grosse caméra ou un gros machin ou même pour le micro, sauf quelquefois, je ne vais pas prendre un machin comme vous avez là. Je le fais au plus simple. C'est-à-dire, j'essaye de faire les films qu'un individu doué, alors là, il y a encore un autre jeu de mots, car il est non seulement individué, mais il est doué pour faire autre chose et en faire quelque chose avec ça. Ou faire les films que les gens ne font pas, que la mère de famille, malgré tout son petit bazar technique qu'elle accepte chez Darty, elle ne fait pas quelque chose avec son enfant ou avec son mari. Vous faites des films, vous l'avez dit, pour voir ce qu'on ne voit pas et pour entendre ce qu'on ne dit pas. Voilà. Je reviens à Cannes. Il y a un homme qui sera présent cette semaine à Cannes dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence, qui a baptisé sa société bande à part. Oui, il n'a rien payé. En référence à l'un de vos films. Non. Il vous intéresse, Tarantino ? Non, absolument. Comment on le disait au 18e siècle ? Un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Mais tant mieux s'il est heureux. Ça, alors, j'ai plus de... Autrefois, c'est le genre qu'on détestait ou tout ça. Mais plus maintenant, on l'a salé. Il a pourtant acquis un statut qui est assez rare dans le cinéma et qui a longtemps été le vôtre, celui du réalisateur star. On attend le nouveau Tarantino comme on attendait le dernier Godard ou le dernier Hitchcock. Eh bien, là, c'est là. Ça m'a fait du mal. Ça ne m'a pas fait de bien. Et voilà. Donc, je cherchais à m'en échapper par beaucoup de moyens, par les films, par le déménagement, partout, par même par quitter Paris où j'avais vécu 30 ans. Tout à fait. Donc, c'est pas... Et puis, cette notion d'auteur qui est arrivée quand les deux ou trois personnes de la Nouvelle Valle puisque c'était deux ou trois personnes. Rivette, moi, Truffaut, Chabrol était un peu à côté. C'était un compagnon. Romer était une espèce d'oncle bienfaisant. Melville aussi. Voilà, c'est tout. Roger Lénard aussi. Sinon, on était trois. Au Canada, ils étaient deux ou trois. Lefebvre, j'ai oublié les noms. Au Brésil aussi. Glover Rochao, comme ça. En Italie, au début, Bertolucci, Sergio Amico, qu'on a oublié. Et maintenant, mon Bertolucci est devenu un bon gros notaire de trucs comme ça. Je crois qu'il avait des accidents aussi. Donc, paix à son âme. Mais voilà. Donc, quand la Nouvelle Vague a dit la notion de l'auteur, c'était simplement pour protester contre le fait que l'auteur du film était le scénariste, que le metteur en scène était juste un technicien et qu'il en reste encore aujourd'hui, puisqu'au centre du cinéma, on a un double contrat si le film doit être agréé par le centre, parce qu'il peut se faire aussi tout à fait en dehors, un contrat d'auteur et un contrat de technicien. C'est resté encore. Et puis, cette idée que l'auteur, c'est celui qui écrit. Il y a encore beaucoup de metteurs en scène qui mettent écrit et réalisé, et qui sont fiers d'avoir écrit. Mais vous pouvez essayer de faire un dessin avec une caméra, vous n'y arriverez pas. Il faut prendre un crayon, il faut écrire. Donc tout ça, c'était contre et de dire l'auteur. C'était à une époque où de dire l'auteur n'est pas le scénariste à l'époque, c'est pas Janson, c'est pas X ou Y, c'est le metteur en scène. Voilà. Et puis, c'est devenu, on a oublié ça, on privilégie toujours l'auteur plutôt que de dire au théâtre, on garde le côté encore metteur en scène, qu'on ne confond pas que l'auteur du livre est à l'opéra ou l'auteur de la pièce. C'est un peu ce que faire Bon Marche. Mais ça vient de chez Beaumarchais aussi, qui a créé la société des auteurs à l'époque, contre les acteurs. Mais c'est simplement parce qu'on ne payait pas les auteurs et qu'on payait les acteurs. Et puis ensuite, bon, le metteur en scène, à l'époque, les films d'Hitchcock, Hitchcock n'avait pas son nom au-dessus du titre. Il avait son nom en dessous. Après la nouvelle vague, il l'a eu au-dessus. et beaucoup d'autres. Et Hitchcock n'écrivait pas ses films, il n'écrivait pas ses scénarios. Non, c'est pour ça que c'était un plus grand metteur en scène pour moi que d'autres. Il les composait. Vous avez dit une fois, Hitchcock, c'est un poète meudi qui a connu un immense succès commercial. C'est le seul. Le seul ? Oui. Rimbaud n'a pas connu ça. Stroheim n'a pas connu ça. Vigo n'a pas connu ça. Poète me dit, vraiment ? Oui, mais ce n'est pas toujours bien réussi ce qu'il a fait. Mais il y a des choses qui... Il n'y a que lui qui l'a fait. Alors, Tarantino, donc, on oublie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent aujourd'hui dans la culture populaire d'aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que vous appelez la culture populaire ? Le cinéma populaire, la télévision populaire. Je ne sais pas si je dois vous parler de musique populaire, etc. Je m'intéresse à ce qui se passe. J'écoute, je regarde un peu la télévision. Je me sers même d'un iPhone pour communiquer des choses précises et j'essaye même si c'est des amis avec mon iPhone de leur envoyer plutôt que des textos ou un mélange de textos et de photos ou de petites vidéos, c'est-à-dire un film. Vous envoyez des fichiers de films ? Non, pas de fichiers, ça c'est la police. Pardon, c'est un terme d'informatique ou de téléphonie. Alors, vous envoyez des petites vidéos par MMS ? Par exemple, je me sers beaucoup de la publication chez Gallimard des histoires du cinéma pour quand j'exprime, j'essaie d'exprimer une idée ou comme ça, de m'être, de m'en servir comme photo, non plus comme critique de film ou comme ça, mais comme quelque chose personnel. Si je parle d'une belle femme, de prendre une photo d'une actrice que j'aimais, etc. ou d'un paysage ou tout ça ou si je me promène avec mon chien de prendre encore quelques photos et de mettre l'autre jour après que la personne que ce docteur m'ait dit le chien communie, et bien j'ai pris une ou deux ou est-ce que j'en ai j'ai des milliers de photos de vidéos de Roxy que j'ai pris au cours de ces 4 ans et j'essaye d'en trouver une qui peut oui, qui peut aller avec un petit texte très très banal, un film complètement rudimentaire si vous voulez, mais ce que les gens ne font pas. Et ils en sont tellement privés que les techniciens inventent plein de trucs de formules, de génériques, de trucs comme ça pour dissimuler l'absence de pensée. Et ça marche, ça marche très bien ce qu'on appelle populaire, ça marche très fort. Il faut bien se le dire, mais après, il y a un envers quand même, c'est que il y a une vieille loi de Lavoisier qui est encore valable à mon avis, en tout cas pour moi, qui est rien de secret, rien de secret, tout se transforme. Et quand on fait quelque chose comme ça, on a des difficultés à ranger des bidons en Ukraine ou pour parler de l'Ukraine aujourd'hui, sans parler de l'Afrique qui est entre les deux, on peut dire d'un point de vue anthropologique, où dans cent ans, on étudiera cette situation absolument effroyable de l'Afrique comme on s'est devenu petit à petit comme ça. Comme ça, c'est-à-dire en... Oui, vous savez, à l'époque, moi je suis... Enfin, je suis né, non, mais à l'époque, j'ai... j'ai commencé... Je ne peux même pas dire que c'était de la politique, mais j'ai signé l'appel de Stockholm. Et ce pauvre appel de Stockholm, qu'est-ce qu'il est... qu'est-ce qu'il est devenu ? C'était... J'ai écouté aussi les gens dire ou même des philosophes lire ou des écrivains ou des politiques dire après les camps de concentration « plus jamais ça ». Et puis, moi, à un moment, je crois, dans un film, je fais dire à quelqu'un « oui, plus jamais ça, mais enfin, c'est toujours ça ». « Plus jamais ça », c'est... comme on dit, c'est toujours ça. Ça fait... On va en avant. Bon, c'est toujours ça. On vit dans cette époque-là. C'est toujours ça. On a la télé, on a un peu de salaire, pas beaucoup, mais on a... Il y en a qui en ont beaucoup. Bon, ben, ma foi, on se débrouille. on se débrouille. C'est toujours ça. Dans votre précédent film, film « Socialisme », il y avait un énorme bateau, un paquebot de croisière comme métaphore de l'Europe ou de nos sociétés occidentales. Et ce bateau, c'était, vous le savez, le Costa Concordia. Oui, mais à l'époque, c'était une métaphore, c'est-à-dire une image. Pour moi-même, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour ça. J'ignorais rien. Je n'ai jamais eu envie d'aller en croisière sur un paquebot, de débarquer. Je crois que tous vos spectateurs l'ont compris. que vous n'étiez pas un client de régulier des croisières. Oui, mais ensuite, deux ans après, cette métaphore me donne l'idée d'un film en deux parties, dont l'une s'appellerait « La nature » et l'autre, « La métaphore ». Et de vivre ou de faire vivre une métaphore. C'est adieu au langage. C'est adieu au langage. Donc, c'est pour dire que ça se suit parce que c'est croisière, effectivement. On ne voyage que de nuit. La nuit, on arrive à Alexandrie. On monte dans un bus qui vous conduit à Luxor. Et puis, on rentre. Et puis, on mange dans un déhamburger. Et puis, c'est comme ça. Mais c'est un bon souvenir. Il n'empêche, le Costa Concordia a son épave toujours vautré près des côtes italiennes. vous y voyez un coup du hasard, une prémonition ou un épilogue de votre film. Le bon cinéma a toujours annoncé en avance, sous une forme métaphorique peut-être, les catastrophes. Petites ou grandes, qu'est-ce qu'elles soient. c'est le cinéma qui l'a annoncé. Et dans des films. Et avant, son invention, c'était la musique, la grande musique. C'était Wagner, c'était... et le cinéma a pris une certaine relève. Il l'a annoncé sans succès. Les écrivains aussi, on a décrit, les écrivains, ont décrit carrément dès 1917, toutes les erreurs de la révolution russes à venir. Pour la Chine, ça a pris un peu plus de temps à ce qu'on découvre toutes les... toutes les fantaisies atroces de Mao Zedong, si vous voulez. Moi-même, j'étais enthousiaste du petit livre rouge ou comme ça. C'était plus ponctuel contre certaines gens, contre... contre le dogmatisme de la CGT ou du Parti communiste français ou de ça. Mais c'est long. Mais tout de même, Jean-Luc Godard, vous n'avez pas été renversé en apprenant que le bateau que vous aviez filmé pour votre film comme symbole de la décadence de nos sociétés. Jean-Paul, on s'est dit heureusement qu'on n'y était pas. Évidemment. Ça paraît tomber sous le sens. Non, comme un accident de train auquel on a échappé ou un avion qu'on n'a pas pris alors que il n'y a pas peut-être... Mais c'était un peu dans le film. Comme des fois, à certaines dates, à certaines dates, vous arrivent certaines choses et pas d'autres. Et on s'en aperçoit. Après, c'est qu'il y a tout un symbolisme en nous et un truc comme ça qui fait qu'il y a une action qui se défait et que si on n'a pas pris l'avion avant qu'il se... comme ça, il y a des raisons. C'était peut-être la mort de votre grand-mère ou ceci ou des choses qui font que... Eh bien, voilà, ça s'est passé comme ça. Dans les prochains jours, dimanche en France, l'Europe, toute l'Europe est appelée à voter. Ça vous inspire toujours autant d'ironie ou d'incompréhension cette Europe-là ? Oui, d'ironie un peu, sûrement. Il y a des bonnes choses qui sont faites mais j'aime mieux dire en gros ce que j'ai dit à un journaliste allemand tout à l'heure. Je suis pour les frontières mais contre les douaniers. Pour les frontières mais contre les douaniers. Mais s'il n'y a pas de douaniers. Dans notre film, tous ces bruits-là sont les bienvenus. Oui, c'est vrai. Et souvent, Fabrice les a enlevés je me disais non, non, il faut le remettre. Mais comment on fait respecter les frontières s'il n'y a plus de douaniers ? Les frontières sont faites pour passer. Entre une route et une haie, on passe. À quoi ça sert alors de garder les frontières ? Mais parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui sont là, qui parlent telle langue, d'autres sont là, ils font telle chose et comme ça. Et grâce aux frontières, ils peuvent communiquer. Enfin, de la vraie communication et même des fois communier. Le reste, après, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est du... C'est du texte ou du livre, j'aime mieux dire. On ne fait que du livre, on ne fait que du livre, que des phrases, que des trucs et comme ça. on privilégie la logique, par exemple, par rapport à la... Par rapport... C'était un département, avant, quand j'ai passé mon bac, il y avait trois disciplines. Qu'est-ce qu'il y avait ? L'arithmétique ? Non, 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 non. Il y avait philosophie. Ah oui, propédotique. ou littérature logique et la philosophie, c'était logique et morale. Trois disciplines, il n'y avait même pas le bac, la science, la science élémentaire est venue après. Et donc, on s'est éloigné, c'est quoi ? Votre idée, c'est que l'Europe s'est éloignée de l'esprit logique ? L'Europe, elle a commencé avec des vieux politiciens, plus ou moins honnêtes, genre Monet, je dirais plus ou moins malhonnêtes, Robert Schumann, aussi d'autres, et ils ont décidé d'associer le charbon et l'acier. Bon, puis une fois qu'ils l'ont fait, la communauté européenne, ils ont décidé, bien plus tard, de faire une monnaie commune. C'est-à-dire, ils ont fait une monnaie commune avant de faire une culture commune. culture commune ne veut pas dire qu'on pense tout la même chose, que les artichauts pensent pareil aux cerises et que les trucs comme ça et qu'il faut le faire, je veux dire, on n'est pas des Kemers rouges qui, eux, sont allés plutôt dans ce sens et qui ont vraiment pris au mot la phrase du passé, faisons table rase. mais là pas, donc, ça chope fortement, ça chope forcément. Jamais vous verrez un film norvégien dans une ville du sud de la France. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais à la télévision, puisqu'il y a 28 États, au moins, chaque jour, 28 films de chaque État. Non, non, mais c'est... Peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais et que les gens ne les aiment pas ou comme ça. Après, ça serait bien sûr beaucoup dogmatique, c'est juste une image pour dire que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Danny, que j'ai bien connu à l'époque de 68, enfin bien, moyennement, ensuite, qui est devenu une sorte de sénateur du Parlement européen, européen... Danny Kohn-Mennit. Oui. Eh bien, il quitte son siège, son rôle, au moment où ça va mal. Ils sont tous comme ça. Ça va mal parce que, justement, il y a une poussée d'orophobie, de nationalisme, etc. Il faut mieux que ça aille mal. Il faut mieux que ça aille mal. Il faut mieux que ça aille mal à un moment parce que le mal vous dit quelque chose. Le mal est votre allié pour vivre bien. Si vous avez mal, on va chez le docteur. Si vous n'avez pas mal, vous n'y allez pas. Encore que beaucoup de gens y vont quand même. Donc, c'est pitoyable. Donc, il... C'est séquenté. Mais vous les voyez à la télévision, en costume, ils ne se sont jamais promenés en Europe. Jamais. quand Dostoevsky est venu à Paris, il est venu à pied avec une carte d'étudiant. Et là, il a appris le français. Après avoir appris le français, il a lu... il a lu... il a lu Balzac. Un célèbre roman de Balzac. Il est retourné en Russie et il a traduit le roman de Balzac. Voilà. Je ne suis pas pour... pour parler anglais entre nous. Les gens croient qu'il faut. Mais voilà, c'est la force de l'Amérique. L'Amérique est un pays jeune et qui n'en fait qu'à sa tête, si j'ose dire. Mais qui la perd souvent, ses têtes. Mais donc, ils imposent... Ma foi, ça regarde si les gens veulent faire ça. Vous, vous ne vous sentez pas européen ? Mais profondément. Profondément européen ? Mais bien avant la soi-disant fondation de l'Europe. Je me sens européen depuis... Depuis versant chez le tour X. ou Charlemagne, ou tout, j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris. Si je n'ai pas voyagé, j'ai lu. Mais voilà. Non, pas du tout. Et c'était l'Europe. C'était une... C'était une région. Je ne vois pas. Ce n'est pas une... Comme ça. Que ça puisse aider un étudiant d'aller étudier. Mais comme ça. Mon père est allé et a fait ses études de médecine en France, en Allemagne et en Angleterre. Il avait trois diplômes à l'époque où ce n'était pas uni ici. Voilà. il avait envie de faire ça et d'être comme ça. Il n'avait aucune raison. Il n'aurait pu faire qu'en France ou qu'en Angleterre. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette envie de passer les frontières et cette culture européenne, ça ne peut pas marcher. Même Poutine, il a envie de passer les frontières. Il réussit un peu. Oui, mais il ne se rend pas compte. C'est une France qu'on dit dans le film. C'est l'Europe. La Russie ne fera jamais partie de l'Europe. Elle ne l'a jamais faite. Bien qu'à l'époque de Tolstoy, comme ça, tous les aristocrates parlaient le français. Mais ce n'est pas ça. Parce que s'ils sont en Europe, ça ne sera plus les Russes. Et donc, ils perdront. Ils perdront leurs caractéristiques de Russes comme beaucoup de petits peuples perdent leurs caractéristiques. Comme beaucoup de langues disparaissent. Et des trucs comme ça. Si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Mais il n'y a pas besoin de faire semblant. Autant mettre Marine Le Pen à la présidence. Qu'elle y soit, on regarde pendant 5 ans ce qui se passe et puis après, on la vire. Mais au moins, faisons ça, plutôt de dire ça. La politique du pire ? Non. C'est des mots, tout ça. C'est des mots. Mais non. On passe d'un mot à l'autre. On passe d'un mot à l'autre, jamais par la parole. C'est des mots entre eux. Comme vous faites des images comme ça entre les trucs. Ah, c'est vous qui avez parlé du mal tout à l'heure. Et vous ? Oui. Autant avoir mal. Autant avoir mal. Donc j'ai parlé du pire. Non, ça ne veut pas dire que je suis pour la politique du pire. C'est vous qui le dites. Il y avait tout un rapide discours qui vous fait dire ça. Ce qui fait qu'on finit par se discuter, par exemple. c'est pas là. Mais sinon, entre... Si vous discutez avec un bonhomme comme Finkel Roth ou Bernard-Henri Lévy, on se dispute ou avec Lansman ou tout ça. Et j'ai eu ça parce que je suis un... Je suis quand même tout en étant d'une autre planète ou en cherchant un avenir d'une autre planète en n'étant pas sûr en me disant qu'il y a quand même quelque chose. Je suis quand même sur cette bonne terre ou sur cette bonne terre donc je n'ai pas de raison de comme ça. Mais souvent, ça devient tellement... Et j'ai mis beaucoup de temps à perdre cette violence de l'accrochage à dire du mal ou au cahier du cinéma quand on disait du mal de positif et comme ça. Mais il y avait quand même un film entre nous et on pouvait le juger sur pièce. Tandis que là, si on dit juste le mal, la politique et puis qu'on enchaîne sur la politique du pire, la politique du pire, on ne peut pas juger sur pièce. Bien sûr. Le cinéma, c'est un juge d'instruction. C'est fait pour ça. C'est philosophe, c'est fait pour instruire. Mais instruire au sens du juge d'instruction. Allez voir les pièces, allez voir, relever les traces du crime. C'est anthropologique aussi. Alors, tiens, on va faire un peu de... On va faire une petite pause avec une... On va faire un peu de publicité pour un livre que j'ai apporté mais que vous connaissez, je crois. Oui, c'est Straub qui me l'a donné. Jean-Marie Straub. Il m'a dit, tiens, voilà, un livre fou, j'ai rien compris. J'ai regardé, j'ai trouvé, bon, je n'ai bien sûr pas lu en entier, mais j'ai trouvé un travail, oui, comme on dit, un travail fou, mais remarquable. Alors, on va le décrire pour les auditeurs. C'est une très bonne, c'est une des très bonnes histoires du cinéma, même s'il n'y a aucune image ou de trucs comme ça. Ça s'en dit beaucoup. Alors, c'est un livre qui s'appelle Passage du cinéma 4992, comme le nombre de citations qui sont, qui ont été regroupées, choisies dans ce livre par Annick Boulot. Voilà, c'est ça, c'est un beau boulot. C'est un beau boulot par Annick Boulot et c'est un drôle de bouquin tout blanc, très peu diffusé. Mais comme l'écran, tout blanc. Et qui procède un peu selon votre méthode, on peut dire, Jean-Luc Godard, de collage et de correspondance entre citations d'association d'idées. Oui, mais j'aime mieux dire comme Philippe Solers que j'admire en tant que respect, en tant que critique et à qui on reprochait de faire souvent des citations et qui disait ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves. Donc il y a des preuves dans ce livre ? Il n'y a que des preuves. Et c'est une... Il n'y a que des preuves. Et c'est une épreuve de... d'abord de le lire, mais ça montre toutes les épreuves qu'a subiées. Et c'est très différent des histoires de cinéma habituelles parce que ça montre ce que les gens ont dit, que ce soit un dirigeant syndical, un metteur en scène et il y a des... Ou un directeur de cinéma. Ou un directeur de cinéma. Il y a des gens d'aujourd'hui, moi je suis aussi. Ah vous y êtes souvent ? Il y a d'autres avant. Vous y êtes beaucoup ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a une citation de vous d'ailleurs en... Dès le préambule de ce livre, Passage du cinéma, pour parler des autres il faut avoir la modestie et l'honnêteté de parler de soi-même. Avez-vous dit ? En 1972. À Yvonne Babi dans Le Monde. Ah c'était la belle époque. Une belle époque. Parce qu'avec Yvonne Babi on écrivait les critiques du film ou les comptes rendus du film ensemble. Ah ! Ça c'est intéressant et original. Yvonne Babi qui a été longtemps la chef du service culture du journal Le Monde. Vous avez participé parfois à certains de ces papiers. Avec moi, je ne pense pas à des autres mais avec moi c'était sa méthode. Je disais faisons la phrase ensemble. Sur des films que vous aviez réalisés ? Oui. Ah oui. C'était ce contre-lu. Ah oui. Il n'y avait pas encore de chien mais c'était... Au moins vous ne vous sentiez pas trahi à la lecture du papier. Ben si, si j'étais d'un avis puis que je trouvais que son avis était plus intéressant mais c'était même la construction grammaticale de la phrase ça durait un jour ou deux. C'est un autre monde. Le Monde d'aujourd'hui vous nous avez dit tout à l'heure Jean-Luc Godard que vous le suiviez, vous regardiez ce qui se passait, vous lisez les journaux, regardez les actualités. mon livre des journaux français avec Anne-Marie. Les journaux français ? Deux seulement, Libération et Charlie Hebdo. Est-ce que dans les actualités d'aujourd'hui il y a des histoires où vous vous dites parfois ça, ça ferait un bon film ? Ce n'est pas pour moi mais ce ne serait pas un film de Godard mais il y a une matière, il y a un matériau intéressant pour faire un film dans l'actualité. Tout est de l'actualité aussi mais on peut dire dans le film socialisme c'était peu précis puisque c'était partie de l'idée de Ségolène Royal et de François Hollande et de François Hollande à l'époque. Il y a de quoi et puis ensuite ça a beaucoup dévié mais c'était partie Ah bon ? Parce que je n'ai pas souvenir de Ségolène Royal et de François Hollande dans le film socialisme. Non, mais il y a le socialisme. Oui. Mais je ne m'en souviens plus à l'époque mais je sais que c'était parti puis tout de suite pour moi un titre vient comme une en banque on dit qu'il y a qu'il y a des obligations bancaires et ça s'appelle des titres du reste où il y a même des produits qui ne valent rien mais on les titrise et alors grâce au mot ils obtiennent de la valeur même si ça ne vaut rien à cause du titre parce que voilà et donc j'ai toujours senti et puis mon côté peut-être parce que mon grand-père maternel était un grand banquier autrefois chez Paribas ou tout ça donc il doit y avoir une influence chez Balzac quand il parle de la banque c'est toujours la banque protestante ensuite une famille protestante et comme ça donc il y a une influence et et dans la je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça dans la métaphore banque de banque ou comme ça il y a le mot dette d'avoir une dette comme ça et ce que j'aime pas c'est avoir des dettes et faire un film c'est payer ma dette aussi d'une certaine façon qui doit être inconsciente ou symbolique ou ou tout ça donc le titre à qui vous payez le titre dit je dois j'ai un une j'ai un titre obligataire le voilà film socialisme ou passion ou bien un dieu au langage et bien je dois payer ma dette à qui à ceux qui verront que je l'ai payé s'ils le voient parce que souvent on me dit on me dit que je l'ai pas payé oui mais la dette elle préexistait au film donc la dette non c'est en moi tout le monde une dette pour ça on n'examine à l'égard de quelqu'un non plus quand on dit la dette de l'état ou des choses comme ça ça va très bien c'est des jeux de mots ou des falsifications bancaires ou des trucs comme ça mais c'est un c'est un problème la dette l'ancien chroniqueur du monde économique qui s'appelait Jean-Paul Fabra Paul Fabra Paul Fabra a écrit un livre qui est très beau qui s'appelle le je crois non le chômage et le diable dans le chômage il y a quelque chose de dette et qui la paye c'est plutôt eux mais tout ça c'est des choses donc c'est pas simple le cinéma est intéressant si si on sait si on sait un peu en faire il ne suffit pas d'avoir d'en vivre je n'ai pas toujours je suis loin d'avoir toujours réussi mais à des moments on peut tout à coup oui faire faire voir ou sentir quelque chose non pas prouver quelque chose comme j'ai fait aussi quand on faisait du cinéma des militants mais déjà là je me je sentais qu'il fallait que je me différencie complètement des autres cinémas qui existent toujours encore comme il y a pas loin d'ici à Nyon chaque année un festival qui s'appelle Vision du Réel si je résume Jean-Luc Godard si je vous ai bien entendu pour rembourser une dette vous émettez des titres qui sont des titres de films qui finissent par faire un film voilà et il y a des gens qui peut-être des banques qui me prêtent de l'argent pour payer ma dette qui eux y voient autre chose vous allez continuer ça dépend pas de moi ça dépend si je trouve un peu ou si le producteur du film est content et qu'il a envie de qu'il a envie de continuer parce que c'est des films qui ne coûtent qui ne coûtent pas cher en 500 600 000 euros celui-là et celui-là coûte cher uniquement parce qu'il a duré 4 ans et qu'il fallait même s'il y a peu de gens il fallait payer des gens payer un peu de machines des trucs et comme ça et sur 4 ans ça finit par faire beaucoup ça dépend aussi de votre envie à vous ah oui mais ça elle est intacte il n'y a pas grosse différence entre envie et nécessité et donc vous avez vous vous ressentez la nécessité de continuer de tourner ben je sais faire que ça donc adieu au langage mais pas adieu au cinéma non parce que dans le cinéma qu'il soit muet ou parlant ça je vous rappelle que la nouvelle 20 quand on a pour moi découvrir le cinéma très tard pas comme le louche à 3 ans quand j'ai vu un vieux Mickey si vous voulez mais vers 20 ans ne sachant ne sachant pas pas trop quoi faire avec des bacs moyens des trucs ayant quitté ma famille parce qu'elle voyait que je ne pouvais pas non plus devenir un docteur ou un ingénieur ou que sais-je ou comme ça et donc continue oui qu'à la cinémathèque française ou dans certains ciné-clubs la cinémathèque française quand même on a vu un musée qui n'existait pas ailleurs ma mère connaissait le musée du Louvre ou les trucs mais elle ne connaissait pas la cinémathèque française elle ne savait pas ce que c'était elle ne savait pas bien qu'elle n'ait vu que des films muets elle ne savait pas qu'il y avait des vieux films muets qui étaient aussi beaux que les livres qu'elle disait donc c'était un peu comme un explorateur l'autre fois découvrant un nouveau peuple un peuple fantôme oui et un nouveau continent et on voyait des films modernes à l'époque les films qui sortaient petit à petit mais il n'y avait aucune différence entre eux et un ancien film de Griffith pour parler de pour parler de le metteur en scène célèbre c'était c'était le même monde on découvrait que le muet parlait beaucoup mieux que le parlant ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on trouvait des metteurs en scène comme Chaplin qui a mis beaucoup de temps à venir au au parlant vous-même vous êtes né juste avant l'avènement du parlant je suis né en même temps et du reste j'ai peu parlé c'est lié sûrement aujourd'hui c'est peu lié pendant des années j'ai parlé très tard j'ai parlé très tard et puis à des moments à 15-16 ans après avoir lu une fois un bouquin de philosophie de Brice Barrin qui s'appelait remarques sur la nature et les fonctions du langage j'ai quasiment cessé de parler comme un je ne sais pas volontairement pas comme un autiste comme ça ça a duré longtemps un an ou deux ma mère s'est inquiétée aussi et je lui ai dit non non c'est de la philosophie il ne faut pas t'inquiéter tout ça aujourd'hui Jean-Luc Godard chacun peut avoir sa cinémathèque chez soi oui c'est quand même une révolution est-ce que vous y c'est une évolu c'est une évolution évolution ah bah oui on doit avoir le film qu'on a envie de voir on peut quasiment le voir dans le quart d'heure c'est plus un film c'est un DVD sur un petit écran ou même un écran de plus en plus grand mais ça reste le film mais on ne fera jamais des écrans qui qui feront le mur du fond sauf chez des gens très riches et encore simplement parce qu'à ce moment là il faudrait que l'État aide à construire des appartements plus grands que ceux qui construisent donc on ne peut pas donc on voit ça il y a quelque chose qui passe il passe j'en vois mais il y a quelque chose qui passe il y a quelque chose qui passe j'aime bien historiquement je vois un vieux Lino Ventura je le trouve toujours aussi abominable mais ça me gêne moins qu'est-ce qui est abominable le film ou Ventura ? Lino Ventura ah bon il est abominable le film aussi il n'a jamais fait le bon film vous aimiez bien Dauphinès avant ? non mais je le respecte parce qu'il me fait rire comme tout le monde ah il vous fait rire donc c'est important mais oui mais je ne sais pas je suis normal si vous voulez mais vous voyez tout à l'heure je vous demandais ce que vous aimiez dans la culture populaire d'aujourd'hui donc on est un tout petit peu renseigné on a un tout petit peu renseigné oui il n'a pas fait les pour moi il n'a pas pu faire des films qui étaient à la mesure de son talent qu'est-ce qu'il aurait pu jouer ? ah ben je ne sais pas mais pas jouer faire les films ou jouer ou d'autres et comme ça j'aime beaucoup Daricol par exemple il n'y a que Sacha Guitry qui lui est donné dans un ou deux films voilà mais il n'a quand Daricol fait le triporteur le film ne vaut pas la petite séquence qui joue en trois fonds la paire de Sacha Guitry oui donc je reviens à ma question la cinémathèque que vous pouvez avoir vous c'est pas une cinémathèque ou une dvd tech ou des cassettes ou des dvd etc vous y retournez souvent ? vous visionnez souvent des choses que vous avez envie de revoir ? non c'est pas envie de revoir c'est envie de voir ce qui se fait ou ce qui ne se fait plus pendant que je tournais là les quatre ans j'ai de temps en temps pendant le tournage pour voir soit ce qu'il faut soit quelque chose qui s'était fait et je peux non pas essayer de le refaire mais aller dans des endroits comme ça soit quelque chose qui ne se fait plus et qu'il ne faut surtout pas faire donc qui m'encourage qui m'encourage si je vois un violino-manteurin je me dis tiens au moins je ne fais pas ça il y a des citations aussi dans vos films c'est Métropolis qu'on voit dans Adieu au langage et puis les Cheyennes de John Ford dans un film socialisme oui mais si vous voyez Métropolis comment est-ce qu'elle s'appelait Brigitte Helm dans Métropolis de Fritz Lang mais c'est la seule fois toute l'histoire du cinéma et d'aujourd'hui je ne m'en glorifie pas je me dis je ne devrais pas être seul à faire non pas exactement ça mais quelque chose comme ça c'est qu'on voit un personnage qui n'est pas un personnage pour moi la jeune femme qui est une figure une entité que j'ai essayé de m'être nu non pas pour faire du sexe mais pour voir la voir comme un animal qui n'est pas de différence les animaux on les voit nus ils ne sont pas gênés et nous non plus c'est Derrida qui disait ça en face de son chat et bien là elle est là elle jette un coup d'œil à la télévision ce qu'on voit dans des centaines de films et elle regarde donc on filme quelqu'un qui regarde la télévision à un autre film c'est pour ça je dis c'est pas une citation là c'est autre chose si l'auteur du film me reproche ça comme c'est Fritz Lang qui ne me le reprochera plus et il ne me l'aurait jamais rapproché il peut dire oui vous l'avez en termes monétaires c'est de la valeur ajoutée c'est autre chose ça n'est plus du capital c'est uniquement de la valeur ajoutée il y avait un peu de Varda d'Agnès Varda dans le précédent mais par exemple parce que tout à coup je vois un truc qu'elle a fait chez elle comme ça de danseur qui danse et puis tout à coup je me dis mais voilà c'est Israël-Palestine alors je trouve une chanson israélienne une chanson palestinienne je rajoute parce que leur problème vient des allemands aussi et puis voilà et et c'est même mieux chez moi que chez elle si vous voulez parce que ce n'est que de la valeur ajoutée je dis voilà Israël-Palestine c'est ça pourquoi c'est pas ça je ne sais pas les gens moi je ne me dis même pas pourquoi c'est pas ça le seul problème j'avais dit je ne me souviens plus c'était dit entre Israéliens et Palestiniens pour résoudre le problème leurs frontières et c'est tout c'est que chacun ils achètent un million de chiens j'ai d'un côté un million de chiens j'ai l'autre à ce moment là ils se parleront pas parce qu'ils ont envie de se parler parce qu'il y a des chiens ici quand on se promène avec notre chien on rencontre et ça devient finalement une petite bande ou une petite truc régulièrement dans les mêmes endroits de la forêt auprès du lac c'est des dames quelquefois des messieurs qui ont chacun un chien avec lequel ils communient comme nous et quand on est si je les voyais au café qu'on parlait de politique je ne pourrais pas m'entendre avec eux ni même leur dire trois mots et comme il y a le chien on parle du chien et on parle d'autres choses et il n'y a pas de dispute et ça crée du lien social le chien c'est ça l'idée ça crée du lien je ne sais pas s'il est social ou pas mais si on veut un lien social il faut du chien parce que d'autres une oie c'est dangereux parce que si elle vous aime elle finit par vous massacrer des éléphants c'est trop lourd encore que j'ai vu un couple américain qui avait deux bisons chez lui et leur problème c'était 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 le caca parce que c'était des énormes teints qu'il fallait nettoyer trois fois par jour mais ils avaient quand même deux bisons chez eux vous m'avez dit que vous revoyez il vous arrivait de revoir des films ou des bouts de choses comme ça pour vous vous inspirer est-ce qu'il vous arrive de de voir enfin plutôt de revoir des films que vous avez aimés par plaisir simplement par plaisir de les retrouver rarement à cause du fait que l'écran et la salle n'est plus là rarement à cause de ça et que c'est comme si un moine disait est-ce que ça vous arrive des fois de vous retrouver Dieu chez vous comme ça et qu'il dit ben non il n'y a plus d'église voilà donc la salle est irremplassable pour moi au cinéma c'est un lieu très oui ça a été une invention ça a été une invention c'était différent du café concert c'était différent du stade c'était il y a quelque chose bon mes antécédents protestantes comme ça me le font plus voir comme d'un côté un peu religieux je me souviens que j'avais écrit un texte qui était comme ça qui parlait de l'équipe des films sur les films et que j'avais intitulé la paroisse morte voilà j'aime beaucoup les romans de Bernanos par exemple donc il est indispensable d'être dans une salle pour communier ensemble face à un film et puis aller dans une salle on peut plus c'est trop loin ça dépend pour moi c'est trop loin pour vous c'est trop loin mais à Paris je sais que des fois je vais à Paris j'achète un pariscope je regarde les films et je peux pas parce que je n'habite plus Paris donc d'y aller de l'étranger comme ça pour voir un film je suis dans le texte laudatif de l'auteur ah c'est ce hoax que j'ai bien mais donc je vais aller je peux pas je peux pas parce qu'il n'y a pas le il n'y a pas parce qu'on avait à l'époque de la nouvelle vague on y allait à 10h du matin on sortait on sortait à minuit des fois moi avant ou des fois Rivette restait 4 fois pour le même film et moi j'allais en voir 4 autres pendant ce temps et après on revenait on revenait à pied ouais donc c'est pas mais c'est pas nostalgique j'ai dû avoir un moment nostalgie comme ça là je le vois comme un un fait un fait historique si vous voulez et donc la consommation de films telles qu'elles se pratiquent de plus en plus aujourd'hui sur des écrans et même par par vidéo à la demande c'est autre chose et même ça c'est fini je connais un magasin vidéo à Genève qui est extrêmement bien achalandé qui a même des vieux VHS c'est comme ça tous les VHS ont disparu par exemple à cause des DVD et puis aujourd'hui grâce à la vidéo à la demande Netflix ou tous ces trucs vous voyez que je suis au courant tous ces trucs tous ces trucs comme ça et bien il va il va disparaître et il me dit je suis 30 depuis 30 ans je suis là dedans et il parlait même pas de lui il disait mais c'est tout ce qu'on a amassé qui va disparaître et ce ne sont que des DVD déjà que je trouve limite je trouve limite de ne devoir voir que des DVD mais heureusement il y a des gardiens vigilants notamment en France pour restaurer des pellicules en France mais il ne faut pas les restaurer des négatifs mais il ne faut pas les restaurer il ne faut pas restaurer la Sixtine elle est comme ça si elle s'effondre elle s'effondre on n'a pas besoin de restaurer et de cosmétiques le truc même quand le film se dégrade on le laisse on peut peut-être le solidifier un peu mais on ne peut pas tout on ne peut pas tout garder qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il faut mieux si on vous apprend que vos premiers films tombent en poussière ben je dis tant mieux poussière ils retourneront en poussière poussière je suis etc non ça ne nous fera rien oh non c'est ridicule c'est perdu c'est ridicule c'est de l'art il ferait mieux de faire des films plutôt que de fabriquer que de fabriquer et de maquiller de sauver le visage de X ou Y pour qu'on voit c'est nul il ferait mieux de faire d'autres avec cet argent de faire un film intéressant qui passerait dans une salle ou même dans un DVD s'ils veulent mais de de produire il n'y a pas besoin d'engranger il n'y a pas besoin d'engranger du capital un capital culturel la seule chose intéressante c'est c'est la valeur ajoutée il faut connaître ce qui s'est fait auparavant il faut de la valeur ajoutée séparée du capital mais il faut connaître ce qui s'est fait auparavant il faut que les jeunes générations puissent des valeurs ajoutées ça peut être des valeurs soustraites il y a beaucoup de mots pour ça Jean-Luc Godard pour qu'il y ait de la valeur ajoutée il faut que les jeunes générations ceux qui pourraient avoir envie de faire des films à l'avenir savent ce que leurs aînés ont pu produire mais absolument pas absolument pas quand on a eu envie de faire cinéma c'est pas parce que on savait rien de nos aînés on a été attirés on a été attirés par quelque chose et c'est pas parce qu'on va à l'église sinon ça devient de la religion et on n'y a pas échappé aussi si vous allez à l'église et que ça vous plaît c'est pas pour vous n'allez pas vous vous transformer en moine ou alors ça devient ça devient de la folie ou de la drogue c'est de la drogue c'est pas venu au cinéma aussi en admirant quelques grands maîtres mais non parce qu'on l'a découvert on l'a découvert on ne savait pas qu'il y avait des grands maîtres je savais un peu qu'il y avait Beethoven Cézanne Raphaël comme ça je ne savais pas qu'il y avait Fritzland Griffith je ne savais pas un jour on l'a découvert on n'a pas cherché à le transmettre à nos enfants en plus que heureusement moi je n'ai pas je suis délivré de ce problème mais aujourd'hui ce serait dommage de perdre les oeuvres de Fritz Lang de Griffith ou de Hitchcock non vu ce qu'on en fait vu ce qui se fait vu ce qui se passe en Ukraine ce qui s'est passé en Tchétchénie vu ce qui s'est passé sous Hitler ou comme ça non on fait table rase on ne fait pas table rase elle se fait elle-même si vous voulez entretenir un peu sans trop le changer mais vous n'avez pas vous n'allez pas transformer les pyramides d'Egypte en tourments parnasses ben voilà donc on laisse alors on peut l'entretenir on peut étudier son histoire il y a des livres ou des enquêtes aussi qui sont qui sont faites pour ça aux éditions Caprici ils publient des bons livres sur des aspects un peu inconnus j'en ai un là je ne l'ai pas lu je l'ai tout de suite mis de côté parce que c'était trop mais elle non non pas trop un peu mais pas trop à partir du moment vous n'allez pas essayer de sauver à chaque saison les feuilles qui deviennent automnales en disant si si laissez cette bonne nature faire avec votre aide peut-être éliminer certains moustiques ou trucs ou comme ça mais enfin non c'est un peu bête c'est de la c'est de la culture ouais c'est de la culture européenne occidentale qui n'est pas bien à la télévision vous regardez toujours du football non plus c'est fini non ça vous a passé j'ai arrêté j'ai arrêté le tennis aussi parce que j'en faisais plus donc ça ça m'ennuie de le regarder vous jouiez au tennis et vous avez arrêté de jouer et vous regardiez les tournois et vous ne les voyez plus un petit peu mais d'un point de vue historique l'histoire et le football ça vous a passé aussi ça m'a passé aussi même les séances de pénalty oui il faudrait être sûr de tomber dessus ah bon qu'il ne diffuse que ça oh uniquement les tirs au but ou les pénalty oui qu'il y a au moins une chaîne qui diffuse que les pénalty et s'il n'y a pas de pénalty ben elle ne diffuse pas pourquoi ça vous intéresse c'est intéressant que ça les pénalty parce que c'est c'est l'instant dramatique c'est le qu'est-ce qui parce que jeune j'ai joué dans une équipe comme gardien de but donc je pense ça doit être quelque chose comme ça c'est un peu simpliste à dire aussi mais c'est comme ça et puis là on n'a pas besoin de voir tout le match et puis surtout que je trouve que c'est mal filmé sinon je regarderais c'est très très mal filmé est-ce que ça peut être bien filmé c'est différent est-ce que le basket peut être filmé la même chose que le football ce qui est à l'heure actuelle le tennis c'est absolument effroyable c'est champ contre champ qui n'est absolument pas qui n'est même pas d'essayer de refaire la réalité d'un spectateur quelque part de côté ou derrière ils disent ils disent tous ce qui est important c'est le mental les mentales ils sont très forts mais il y a le mental qui craque ou au contraire un truc comme ça mais il ne sait on devait faire un film Jean-Paul le sait à Roland-Garros ça a chopé ah bon ? parce que ça a chopé parce que même avec une petite caméra ils ne voulaient pas que je sois sur le terrain même avec une caméra grande comme ça ils ne voulaient pas celle à laquelle comme un stylo un gros stylo oui non même pas mettre ces petites caméras comme lesquelles on a on a tourné à Dieu au langage des petites caméras dites d'amateurs comme ça bien qu'elles soient très professionnelles dans leur oui dans le fait puisqu'elles font de l'HD de ceci et de trucs comme ça non mais c'était aussi parce que ce que je voulais filmer c'est partir c'est partir d'un type qui viendrait un joueur de tennis qui viendrait faire les éliminatoires donc déjà filmer son trajet et puis ensuite il arrive aux éliminatoires bon donc il a droit d'aller dans le tournoi il fait son premier match mais chaque fois on le voit on voit ensuite le match d'après et on le quitte lui donc chaque fois on voit tout le tournoi jusqu'à la finale mais chaque fois avec un seul joueur et on voit l'autre après alors des fois on voit celui qui sert ou celui qui reçoit suivant les cas comme ça et puis ça ça a été refusé c'est des trucs le football je ne sais pas si ça peut être bien filmé en direct en recomposé oui ce qu'il faudrait c'est le filmer en direct avec beaucoup beaucoup de choses et ensuite deux ou trois mois après montrer le film et de montrer la coupe du monde uniquement à ce moment là ah voilà alors la coupe du monde au Brésil vous les laissez voir mais pas de caméra pas télévision et comme ça mais trois mois après vous montrez le film c'est comme ça que étaient filmés les Olympiades autrefois plus aujourd'hui les Olympiades autrefois les Jeux Olympiques oui les Jeux Olympiques oui ils étaient filmés vous voulez dire avec des caméras de cinéastes pas la télévision et qui faisaient un film c'était un metteur en scène plus ou moins célèbre et comme ça et puis qui le faisait qui n'était vu après si les gens se souviennent du film de l'énergie c'est parce qu'il a été vu un an un an après c'est pas pendant ben voilà comme ça pourquoi est-ce qu'on veut le changer ça les regarde ça les regarde et ils ont trop de choses à faire ils peuvent pas Bruxelles peut pas tout faire Obama peut pas tout faire peut-être le mardi d'après ce que j'ai lu dans le monde il peut voir la liste des gens qu'il faut exécuter et il coche un ou deux noms sur la liste Obama il fait ça ils appellent ça le mardi la terreur à la maison blanche c'était dans le monde c'est pas moi qui invente ça je crois je serais pas capable vous savez vous avez cité un certain nombre de vos de vos vos camarades début des années 60 Jean-Luc Godard camarade de la nouvelle vague Truffaut Chabrol Romer c'était Truffaut Truffaut Rivette Rivette plus quelques compagnons quelques amis plus des fois plus jeunes et des trucs comme ça mis à part Rivette ils ne sont plus là vous êtes le dernier Chabrol non il y a toujours Agnès Varda existe toujours elle faisait partie d'un tout autre groupe qu'on appelait le groupe Rive Gauche simplement parce que nous Rive Droite les cahiers du cinéma étaient situés à l'époque en haut des Champs-Elysées donc voilà donc on on traversait chaque jour enfin moi en tout cas chaque jour à pied pour aller jusqu'en haut des Champs-Elysées et puis et puis voilà mais on était très bons il y avait beaucoup beaucoup d'autres jeunes critiques ou comme ça dont certains je me souviens encore avec affection quand je revois leur nom ou comme ça qui existent toujours Douchet par exemple Jean Douchet mais de ces cinéastes emblématiques de cette époque vous êtes qui tournent encore vous êtes l'un des vous êtes l'un des tous derniers survivants ça enfin j'y pensais en venant et en revoyant l'hommage que vous aviez fait pour pour Romer oui au moment de la mort de Romer c'est quelque chose quand même c'est une époque qui c'était oui mais c'était tout le quartier latin de tout le quartier latin de l'époque et tout ça Dupont Dupont avait deux cafés un au début de la rue Soufflot et un au début de la rue la rue des écoles ou comme ça non non c'était ben oui mais écoutez ça existe à tout le monde quand on le lit Romer moi je l'ai connu un petit peu tout à fait tout à fait différent que de ce qu'on peut dire dans les dans les livres comme ça c'était ça que j'aimais que j'aimais à rappeler mais en même temps c'était des gens c'est pour ça que je vous en parle aussi c'était des gens qui avec qui vous êtes disputés souvent les disputes sont restées célèbres avec tant qu'il faut dans vos dans vos correspondances c'est des gens c'est la seule qui a été mis en exergue par l'autre mais il y a eu des disputes avec tous non 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 quasiment pas on se disputait sur les films mais pas entre nous et en fait on ne connaissait rien chacun l'un de l'autre on ne connaissait pas leur femme chacun ne connaissait pas à la petite amie de l'autre s'il en avait une non non on était c'était des moines on était plutôt des moines qui ne savaient pas si l'autre combien de fois par semaine l'autre forniquait si je voulais c'était des choses comme ça vous avez d'abord parlé des films des autres mais ensuite quand vous êtes passé de l'autre côté en réalisant vos propres films il y avait parfois des discussions sur les films que vous faisiez donc il y avait des gens des camarades qui pouvaient vous dire ce qu'ils pensaient de vos films et c'est à ce moment là qu'on s'est séparés c'est à ce moment là très vite moi j'ai mis longtemps à oser dire à François que je n'aimais pas que je trouvais absolument nuls ces films ils étaient vraiment nuls à mon avis mais Rivette un peu moins longtemps parce qu'il a tourné aussi un film avec Anna Karina et tout ça et que j'aime je respectais même si je n'aimais pas tout il y en a un ou deux que j'aime beaucoup Romer je n'approchais pas du tout ce qu'il commençait à faire mais pendant longtemps à Paris il y a une vingtaine ou une dizaine d'années on habitait le même immeuble donc on se croisait de temps en temps mais on ne se disait rien on ne savait pas on était nos propres fantômes je ne sais pas comment dire mais c'est pas et qu'il y avait une grande mais c'était uniquement les films je me souviens qu'une fois Rivette m'avait dit d'une femme est une femme un c'est du Picasso et j'étais très fier et c'est un film que je déteste et que je trouve nul c'est drôle parce que vous savez qu'il y a un cinéaste d'aujourd'hui qui s'en est inspiré pour c'est Christophe Honoré pour les chansons d'amour il a tourné précisément dans les rues dans le quartier d'une femme est une femme il s'est inspiré d'Anna Karina pour l'un de ses personnages féminins et il a pensé au couple Briali Belmondo Belmondo couple Briali Belmondo pour composer son trio amoureux dans des chansons d'amour ça vous semble ridicule ? oh pauvre garçon écoutez il fait ce qu'il veut très bien la mort vous y pensez Jean-Luc Godard ? non l'indice par non je pense à la souffrance parce que je ne me sens souvent pas plus très bien avec l'âge je pense à la souffrance le reste non donc votre vous voulez d'abord éviter la souffrance ben moi je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'évite la souffrance avec tout ce qui se passe dans le monde et et la souffrance de tous ces gens donc il faut c'est tout à fait normal mal que que ça m'arrive aussi mais on vous sent assez assez serein assez détaché à l'égard de cela ouais parce que j'ai pas trop mal au voir juste en ce moment donc vous n'avez pas peur non 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 puis on peut y penser non on peut y penser je sais pas je sais pas et puis j'ai souvent pensé à la à la fin de Paul Lafargue et de Laura Marx la la petite fille de Marx ou je sais pas quoi Paul Lafargue était un intellectuel du temps qui avait écrit L'Auge de la paresse du temps de l'affaire Leifus ou des choses comme ça et qui à l'âge de 65 ans ils ont décidé d'arrêter et voilà de partir donc ça je pense je pense quelquefois j'ai toujours un livre qui avait été interdit en France à l'époque qui s'appelait Suicide Mode d'Emploi Suicide Mode d'Emploi oui vous l'avez toujours oui il y a longtemps j'ai pas feuilleté à portée de main oui oui merci Jean-Luc Godard merci à vous